Alors dans cette vidéo, il s'essayait de montrer que pour tout k inférieur à n, avec bien sûr k et n des entiers naturels, et pour tout i compris dans les entiers entre k et n, que i parmi n fois k parmi i, c'était égal à k parmi n fois i moins k parmi n moins k. Donc il s'agit de montrer tout simplement une égalité. Alors, petite remarque tout d'abord, on doit montrer ici une égalité sur les k parmi n. Les k parmi n, il faut faire attention que ce n'est pas tout le temps défini. Il y a deux conditions, on va dire, pour ce qui est défini. Il faut d'abord, par exemple pour le i parmi n, il faut toujours que le chiffre du bas soit plus petit que le chiffre du dessous. Pourquoi ? Parce qu'on rappelle que i parmi n, ça veut dire qu'on a n, c'est comme si on avait n boules, et puis parmi ces n boules, on doit en choisir i. Donc si on a n boules et qu'on doit en choisir i, forcément il faut que le i soit plus petit que n. Par exemple, 10 parmi 14, donc ça c'est possible, on a 14 boules, on doit en choisir 10 parmi ces 14, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est 20 parmi 30, enfin 30 parmi 20 plutôt, ça ce n'est pas possible. 30 parmi 20, ça veut dire qu'on a 20 boules, on doit en choisir 30. Donc si on n'a que 20 boules, ça sera un petit peu compliqué d'en choisir 30. Donc déjà, il faut que le chiffre du haut soit plus grand que le chiffre du dessous. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, par convention, ça vaut 0. Parce que 30 parmi 20, par exemple, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de possibilité de prendre 30 boules parmi 20 boules. Donc il faut déjà vérifier que tous les chiffres du bas sont bien plus petits que les chiffres du haut. Donc ça, on va vérifier. Et c'est de là que viennent toutes ces conditions précédentes. Alors, on va vérifier que c'est bien bon. D'abord, on sait que k est plus petit que n. Donc ça veut dire que le k est plus petit que n. Donc là, ce k parmi n est bien défini. D'accord ? Parce que le chiffre du bas est plus petit que le chiffre du dessus. Ensuite, on sait que i est compris entre k et n. Donc ça veut dire que i, notamment, il est plus petit que n. D'accord ? Si i est plus petit que n, le i parmi n est bien défini. Et de même, le i moins k parmi n moins k est bien défini. D'accord ? Puisque là, c'est juste séparé que ça, mais décalé de k. Bon. Et enfin, le i est plus grand que k. D'accord ? Donc, le i est plus grand que k. Donc le chiffre du haut est bien plus grand que le chiffre du bas. Donc il n'y a pas de souci. D'accord ? Ça, c'est bien défini. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut vérifier également que tous ces chiffres sont positifs. Parce que ça ne veut rien dire. Par exemple, moins 2 parmi moins 7, ça n'a pas de réalité physique. C'est-à-dire qu'on a moins 7 boules, on va en prendre moins 2. Voilà. Il y a un souci. Et puis après, au niveau du calcul, il y aura un souci aussi. Puisque, on rappelle que ça, ça se calculait des factoriels. Alors, des factoriels négatifs, ça, c'est pas bon. Donc, il faut que tous ces chiffres soient positifs. Alors, déjà, k et n sont des entiers. D'accord ? Et i est compris entre ces deux entiers. Donc, k, n et i sont des entiers. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est à ce niveau-là. Parce que c'est i moins k et n moins k. Donc là, il y a une soustraction. Donc, potentiellement, on va avoir un résultat négatif. Mais, il n'y a pas de souci non plus. Puisque le i est plus grand que k. Ce qui est compréhensible entre k et n. D'accord ? Donc, le i est plus grand que k. Donc, le i moins k est bien positif. D'accord ? Et le n est plus grand... Pardon ? Le n est aussi plus grand que k. Donc, le n moins k est aussi positif. Donc, finalement, ça, c'est positif. Et ça aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, tout ça, c'est bien défini. Il n'y a pas de problème. D'accord ? On aurait pu faire un exercice, par exemple, où on ne dit pas toutes ces conditions. D'accord ? Et à ce moment-là, c'est à nous-mêmes de trouver sur quelles conditions, sur i, k et n, est-ce que ces expressions-là existent. D'accord ? Et ça, il aurait fallu le faire préalablement au calcul. Parce que là, quand on montre une égalité ou une inégalité ou autre, il faut toujours savoir les lettres, à quoi elles appartiennent. D'accord ? Sur quoi on travaille ? Est-ce qu'on travaille sur grand R, sur grand N ? Est-ce qu'on travaille dans les complexes ? Voilà. À ce moment-là, les techniques ne seront pas forcément les mêmes. Les formules ne seront pas forcément les mêmes non plus. Donc, très attention toujours à bien définir sur quoi on travaille, sur quel intervalle on travaille. D'accord ? Surtout quand on a, comme ça, des inconnus. D'accord ? Avec des lettres. Bon. Donc, une fois qu'on a montré que tout ça, enfin, qu'on a vérifié ici que tout ça, il n'y a pas de souci, eh bien, on va pouvoir montrer notre égalité. Alors, pour montrer une égalité, plusieurs moyens, on peut partir d'un des deux côtés de l'égalité, par exemple celui-là. D'accord ? De transformer cette expression, c'est-à-dire de dire égal, 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 à chaque fois en transformant cette expression, donc factorisation, soustraction, addition, un peu tout ce qu'on veut. D'accord ? Et à la fin, d'arriver à l'autre terme, d'accord ? La deuxième partie de l'égalité. Donc, à ce moment-là, on aura bien ça, égal, à la fin, on trouvera ça. Ou alors faire l'inverse, bien sûr, c'est-à-dire partir de la deuxième partie de l'égalité, faire égal, 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 c'est-à-dire de transformer cette expression, et à la fin, retrouver l'autre partie de l'expression. C'est pareil que juste avant, mais dans l'autre sens. Bon. Voilà. Alors, ici, on ne va pas faire comme ça, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément évident, quand on part de là, d'arriver à là, ou inversement. D'accord ? Il faut un petit peu bidouiller, c'est faisable, mais ça demande une gymnastique un petit peu plus, un peu complexe, qui peut être évitée, donc tant qu'à faire, autant l'éviter. Donc, on va faire une deuxième méthode, qui est de calculer séparément cette expression-là et cette expression-là. C'est-à-dire, on va faire le même principe, on va dire ça, égal, 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 on va arriver à une certaine expression, et après, ça, séparément, on calcule ça, on dit égal, 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 on trouve une deuxième expression, et on voit que c'est la même que la première. Donc, si les deux expressions qu'on trouve sont les mêmes, ça veut dire qu'au départ, ces deux expressions-là sont les mêmes aussi. D'accord ? Et là, on va voir que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin de se demander comment on fait pour passer de là à là. Non, on calcule les deux séparément, donc il n'y a pas de relation entre les deux. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord calculer ça. Donc, c'est I parmi N fois K parmi. Alors, je rappelle que les K parmi N se calculent avec des factoriels, et que c'est une fraction. D'accord ? Alors, I parmi N, donc je rappelle, le principe, c'est qu'on a un N au-dessus, donc c'est factoriel N. On a un I en dessous, donc on a factoriel I. Et en plus, en dessous, on a le factoriel de la différence, c'est-à-dire N moins I. D'accord ? Ça, c'est vraiment très, très simple. Ça, c'est à savoir par cœur, bien sûr, cette expression de K parmi N. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Le deuxième même principe, K parmi I, c'est-à-dire qu'on a un I au-dessus, donc on a factoriel I. On a un K en dessous, donc on a factoriel K. Et en plus, on a I moins K en factoriel en dessous. Hop ! I moins K. D'accord ? Voilà. Donc, aucune difficulté ici. D'accord ? C'est très, très simple. Et là, on va au bouton d'une seule fraction et, bien sûr, simplifier en même temps si la matière est simplifiée. Et là, on voit qu'on a factoriel I, factoriel I. Donc, bien sûr, on peut simplifier parce que c'est un fois, donc il y a des fois de partout, donc là, il n'y a aucun problème pour simplifier. Et donc, au final, il nous reste quoi ? Eh bien, au numérateur, il nous reste juste factoriel N. Au dénominateur, bon, là, on voit qu'on ne peut rien simplifier du tout. D'accord ? On a factoriel, 3 factoriels. Bon, eh bien, on réécrit les 3 factoriels. C'est-à-dire, factoriel de N moins I fois le factoriel de K et le factoriel de I moins K. Voilà. Alors, bien attention quand on a la différence en dessous, d'accord ? À bien mettre des parenthèses parce que si on met N moins I sans parenthèses, on peut croire que c'est N moins factoriel I et là, par exemple, I moins factoriel K, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, bien penser quand on a comme ça dans le factoriel plusieurs termes, alors ça peut être un... Même si c'était N fois I, un même principe, si on a le factoriel de N fois I, on met N fois I entre parenthèses et après seulement le factoriel. Donc là, on a calculé notre première partie d'égalité. On a trouvé ça. Donc là, on voit que ce n'est pas forcément évident pour retrouver quelque chose de ce type-là. D'accord ? Parce que là, on a du N moins K, I moins K. Alors là, on a du I moins K, mais on n'a pas de N moins K. Là, on a du N moins I qui apparaît. Bon, on ne se voit pas trop. On peut voir d'où ça vient, mais bon, voilà. Donc, on se dit, je laisse comme ça. Et puis maintenant, en dessous, je vais calculer ma deuxième expression. Et puis, si j'arrive à ça, ce sera bon, ça veut dire que les deux expressions de départ étaient égales. Alors, c'est parti pour la deuxième expression. Donc, c'est K parmi N, d'accord ? Fois I moins K parmi N moins K. D'accord ? Même principe, deux fractions. La première, K parmi N, hop, j'ai un N en-dessus, factoriel N. En dessous, j'ai un K, donc factoriel K. Et j'ai la différence, c'est-à-dire N moins K en factoriel, avec bien sûr toujours une parenthèse. Au-dessus, j'ai N moins K, donc je mets factoriel N moins K. En dessous, j'ai I moins K, donc je mets factoriel de I moins K. Et, alors c'est là la petite difficulté, mais pas non plus très très grande, c'est que là, je dois faire ça moins ça, du coup. C'est-à-dire que je dois faire N moins K, moins I moins K. Mais attention, c'est moins le tout. D'accord ? C'est tout le haut, moins tout le bas. C'est-à-dire le haut N moins K, moins tout le bas, c'est-à-dire le N moins K. D'accord ? Et bien sûr, tout ça en factoriel. D'accord ? Donc c'est factoriel de la parenthèse, c'est-à-dire du haut moins le bas. D'accord ? Donc là, je vais écrire en dessous, parce que sinon, je n'aurais pas assez de place. Donc là, comme tout à l'heure, on voit qu'il y a des choses qui se simplifient. J'ai factoriel N moins K, avec le factoriel de N moins K. Donc ça, c'est banco, ça se simplifie. Donc qu'est-ce qu'il me reste au-dessus ? Il me reste factoriel de N. Il me reste le factoriel de K. Le factoriel de I moins K. D'accord ? Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai N moins K moins I moins K. Si j'enlève le moins avec la parenthèse, ça me fait en moins I plus K. D'accord ? Parce que le moins avec le moins va devenir plus. Donc j'aurai moins K plus K. Donc les K vont se simplifier. Et donc il me restera juste N moins I. Bien sûr, toujours avec le factoriel du bout, il ne va pas l'oublier. D'accord ? Voilà. Donc j'ai une expression, j'aurai une autre expression, qui est factoriel N sur factoriel K, factoriel I moins K fois factoriel I moins I. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est exactement comme ici. D'accord ? Factoriel N, je l'ai. Factoriel I moins I, il est là. Factoriel K, il est là. Et le factoriel de I moins K, il est ici. Alors pas dans le même ordre, d'accord ? Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est que des fois. Donc on peut mettre dans l'ordre qu'on veut, il n'y a aucun souci. Donc finalement, ça, ça vaut une certaine expression. Ça, ça vaut une autre expression. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à ça. D'accord ? Là, je peux le mettre ici. D'accord ? Vraiment, ça se met en dessous, mais là, je n'ai pas de place. Donc là, l'expression que j'ai trouvée ici, c'est celle-là, qui est égale à ça. Donc c'est égal à I parmi N fois K parmi I. D'accord ? Et donc mon expression ici, vaut celle-là. C'est-à-dire que je vais montrer que ça, c'est égal à ça. D'accord ? Et voilà, tout simplement. Donc on voit, c'est un calcul très, très simple. Il suffit de connaître la formule du K parmi N et puis de penser à simplifier les deux. Mais bon, ça, c'est très simple. On voit que c'est pareil, donc ça se simplifie. D'accord ? Et puis voilà. Donc comme on voit ici la difficulté en haut pour passer de l'un à l'autre, c'est que là, quand on arrive là, si on voulait faire directement ça sans utiliser notre technique de calculer deux séparément, il aurait fallu multiplier en haut et en bas par factoriel N-K. D'accord ? Pour arriver à retrouver cette expression-là. Sauf que factoriser, enfin, multiplier par factorier de N-K, après, bon, c'est pas forcément évident qu'il fallait le voir. Enfin, il fallait voir que c'était ça. C'est faisable, mais ça demande déjà un petit peu plus d'entraînement. D'accord ? Et ça rajoute une difficulté supplémentaire pour, au final, pas grand-chose, parce qu'on peut très bien le faire sans cette difficulté. D'accord ? C'est juste qu'en effet, c'est un peu plus joli si on faisait directement ça, égal, 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 et puis de trouver l'autre expression, d'accord ? Plutôt que de le faire les deux séparément. Mais il n'y a aucun souci pour faire ça. C'est tout à fait bon au niveau mathématique. D'accord ? Voilà. Mais ça, c'est une technique à retenir, d'accord ? Quand on veut montrer une égalité, et bien on calcule les deux séparément, et puis on voit, ah bah oui, tiens, on arrive à la même expression. Donc, ça veut dire que les deux sont égaux. D'accord ? Donc là, comme dans ces exercices, pas trop de difficultés, d'accord ? Si on pensait bien à calculer les deux séparément. Et bien sûr, si on connaît la formule du cas par mienne, ça par contre, si on ne la connaît pas, on ne peut pas l'inventer, donc ça, il faut vraiment la connaître, d'accord ? Ce qui n'est pas compliqué, d'accord ? C'est toujours le factoriel du haut sur le factoriel du bas, et en dessous, il y a en plus le factoriel de la différence, d'accord ? Bien penser à mettre les parenthèses, parce que sinon c'est tout faux. Et ici, il fallait vérifier, alors nous on l'a vérifié, c'est pas important dans l'exercice, dans le sens où il y a déjà les conditions, d'accord ? Mais s'il n'y a pas marqué des conditions, il faut bien penser toujours, dès qu'on a un factoriel, il y a une condition, c'est que le haut doit être plus grand que le bas, d'accord ? Parce que s'il est plus petit, ça n'a pas de réalité, donc ça fait zéro, donc ça n'a pas de... c'est pas intéressant, et vérifier également que ce n'est pas négatif, d'accord ? Puisque des cas parmi-ennes avec des chiffres négatifs, ça, normalement, on n'en trouvera pas dans des énoncés, d'accord ? Donc, il y a des petites restrictions, on voit que c'est pas vrai pour n'importe quel entier K, c'est pas vrai non plus pour n'importe quel entier I, d'accord ? Il y a des restrictions sur le K et sur le I. Sur le N, il n'y en a pas, d'accord ? Parce que lui, à chaque fois, il est toujours en haut, donc il n'y a pas de souci. Par contre, sur le I et le K, il y a certaines restrictions, et donc il faut bien faire attention qu'on ne peut pas remplacer le N, le I et le K par n'importe quel chiffre.